Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je vais vous présenter le Lego Republic Gunship UCS qui a été maladroitement traduit en français par l'hélicoptère de combat de la république alors que normalement c'est la canonnière de combat de la république. Mais bon c'est pas grave. Donc ce set Lego Republic Gunship UCS référence 75 309 qui importe 3 292 pièces et est classée 18 plus. Déjà on peut voir la boîte, elle est plutôt luxueuse. Voilà donc voici le socle de présentation du set. Et je vais reposer la canonnière en fait avec vous pour vous montrer comment ça marche. Donc en gros, ça va être dur de le montrer à l'écran. Mais on a un petit trou vide. On a un petit trou ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Voilà il y a un petit trou, une petite encoche. Et en fait, le bout blanc qu'il y a du socle. C'est juste là. Et bien il faut venir le glisser dans l'encoche. Pour pouvoir poser le set. Et l'exposer. Donc une bonne fonctionnalité. Le cockpit. Les cockpits s'enlèvent. On pourra y placer des figurines. Donc on reparlera après. Alors on peut mettre une figurine et refermer le cockpit. Voilà. Ensuite, cette partie là aussi s'ouvre. Donc les cockpits sur les côtés. Alors on peut voir qu'ils s'ouvrent. Par contre ils sont extrêmement fragiles. Alors ça a fait un défaut. Mais quelque part je saurais l'expliquer. C'est la fragilité de ce set. Parce que comme je l'ai sûrement dit en intro. Bah c'est un play set. Enfin ce n'est pas. Pardon. Ce n'est pas un play set. C'est un UCS. Et les UCS sont des modèles d'exposition. Donc du coup. Bah c'est normal que ce soit fragile. Parce que je n'ai pas censé faire mimuse. Les manipuler. Donc. Fragilité peut s'expliquer. Et là vous voyez que je suis. En train de tout casser. En faisant la review. On est tout content. Bon. Ensuite une fonctionnalité. Je ne le serve clairement à rien. Mais bon. Je vais quand même vous la montrer. Ça. C'est rotatif. Alors à quoi ça sert ? Absolument à rien. Mais je voulais quand même vous le montrer. Les canons avant aussi sont rotatifs. Les portes. Voilà. Peuvent s'ouvrir. Pour qu'on puisse ranger les cockpits globuleux dedans. La porte. On a une porte. Voilà. On a une porte arrière. On a une porte arrière. Et aussi. On a un petit canot ici qui est rotatif. Mais extrêmement fragile. Là où je vais péter un câble. C'est avec le nombre aberrant de stickers. Mais regardez-moi tous ces stickers. Là on en a 18 différents. Et encore le 18 il en a 4. Enfin voilà. C'est n'importe quoi. Là. Bon. Ça. Ça pourra être tampographié quand même. Voilà. Dans un set à 350 euros. Pourquoi on a une planche de stickers aussi énorme ? On ne peut pas désormais parler des figurines. Et là c'est la bouche froide. Autant je suis ultra fan du set. Et là je suis ultra fan du set. Autant les figurines. Alors. Elles ne sont pas mauvaises. On ne va pas se mentir. Elles ne sont pas incohérentes. Mais ce n'étaient pas les figurines à mettre. Dans la République Gunship UCS. Pour moi. Dans un set Lego. Que ce soit UCS ou System ou PlaySet ou n'importe quoi. Il y a des figurines essentielles et des figurines bonus. Par exemple dans un faux comblénium. Pour moi les figurines obligatoires c'est Han Solo et Chewbacca. Le reste ce serait du bonus. Voilà ce serait du bonus. Et là. Dans la canonnière de la République. On n'a pas le pilote de la canonnière. Et ça c'est décevant. Ça c'est un très gros point négatif. Et puis. Quitte à mettre un Jedi. J'aurais peut-être préféré combattre Yoda. Après. Les figurines ne sont pas mauvaises. Voilà. On a une nouvelle version du clone Commando. Moi je l'avais déjà. J'avais déjà le ATTE. Un peu de 2013 je crois. D'ailleurs réédition cette année. Bon. La tempographie est un peu plus foncée qu'à l'époque. Et la visière n'est pas chromée par rapport à l'ancienne version. Mais ça reste quand même une très jolie figurine. Ils ont amélioré les tempographies sur les jambes. Par contre dommage qu'il n'y ait pas de tempographie sur les bras. Et ensuite pour finir la vidéo. On va parler de la figurine de Mace Windu. Alors. Oui. On peut dire que c'est une figurine exclusive. Parce que. Sur le torse de Mace. Mise au point. Sur le. Mise au point. Voilà. Sur le torse de Mace Windu. Je ne sais pas si ça se voit très bien l'écran. Pas de tempographie sur les bras. Mais en même temps. Pourquoi ? Enfin je veux dire. Mace Windu n'est pas censé avoir de tempographie. Donc ça se comprend. Donc non. Très 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 jolie figurine. Donc pour conclure. Ce set. Figurine à revoir. Mais très beau modèle. Très grand. Très costaud. Très luxueux. On ressent vraiment que c'est un UCS. Le côté exposition. Est vraiment très bien avec cette petite plaque.